L'UFCM est dans une continuité de tous nos engagements depuis une vingtaine d'années et ça reste toujours un objectif spirituel d'abord et avant tout en relation étroite avec les fondements de la foi et l'essentiel du sens de notre existence c'est bien sûr notre rapport à Dieu tout en islam est tourné vers ça car Dieu lui-même le dit dans le livre dans le Coran il dit qu'il nous a créé pour l'adoration on a une spécificité dans la religion musulmane qui est vraiment la grande spécificité de l'islam par rapport à d'autres croyances c'est que c'est une religion qui ne tolère pas d'intermédiaire on est réellement très strict par rapport à ça dans le sens que le rapport à Dieu quand il est saint et quand il est véridique il est toujours sans intermédiaire il est toujours direct il faut se rendre compte que c'est très particulier parce que dans d'autres l'être humain a toujours besoin on a toujours justifié des intermédiaires pour dire que c'était un moyen pour accéder à Dieu vous savez le polythéisme souvent c'est pas un polythéisme qui s'annonce comme étant polythéiste souvent le polythéisme quand on a d'autres dieux on dit souvent que c'est des dieux pour accéder aux dieux aux grands dieux les arabes de la Mecque c'est ce qu'ils disaient ils avaient plein de statues et chaque tribu avait sa propre statue son propre dieu et c'était pour accéder à Allah parce qu'ils disaient eux-mêmes à Allah à l'époque et c'est pareil quand vous avez chez les chrétiens ils ont plein d'icônes les icônes c'est très important dans la religion chrétienne et c'est une manière d'avoir une proximité avec Dieu en islam il n'y a pas ça il n'y a pas de, on n'utilise pas des moyens ce soit, dans le catholicisme vous avez carrément l'église l'église est l'intermédiaire qui permet d'accéder à Dieu une institution carrément et c'est dans toutes les religions vous avez souvent ça et l'islam c'est faire en sorte qu'il n'y ait pas d'intermédiaire parce que qui dit intermédiaire dit dénaturation quand vous n'avez pas accès directement à la chose il vous faut une personne ou une chose pour accéder à Dieu ça vous dénature la réalité de Dieu et Dieu est toujours en réalité alors on se dit, si l'homme a besoin toujours de quelque chose pour accéder à Dieu comment faire quand il n'y a pas d'intermédiaire ? Dieu dans la manière dont il nous a créé il a mis en nous les moyens d'accéder à Dieu sans qu'on ait besoin de quoi que ce soit et le premier des moyens qu'il a met c'est que quand il a créé l'homme le souffle de Dieu est déjà en nous ça veut dire accéder à Dieu c'est d'abord aller vers soi ça c'est très important parce que la foi elle ne se délivre pas elle se révèle on ne vient pas donner la foi à une personne on vient révéler ce qui existe déjà dans ton coeur mais ça, ça implique un corps équilibré ça implique un corps qui est émancipé dans ce sens ça veut dire qu'il faut l'épurer de toutes les fausses croyances parce que la foi elle peut être dissimulée elle peut être enfouie enfouie à travers d'autres et à travers ses propres passions parce que le corps il n'y a pas que la foi il n'y a pas que l'appel au bien l'appel au juste l'appel au beau l'appel à Dieu il y a aussi l'appel à ses passions à son ego donc il y a un autre moyen qui est venu qui existe depuis la création de l'homme sur terre qui est toute la chaîne prophétique c'est ce qu'on appelle la révélation il y a le dernier livre il y a la dernière révélation du prophète Mohammed qui est la révélation coranique la révélation est un deuxième moyen d'accéder à Dieu le livre et ce moyen là d'ailleurs le livre on l'appelle le livre du discernement il nous permet de discerner justement dans notre corps ce qui fait partie de l'appel à Dieu ce qu'on appelle la fitala la prime nature ce qui est beau ce qui est bien ce qui est juste et ce qui fait partie de nos passions le livre le livre de Dieu nous permet de faire le discernement c'est pour ça que le livre de Dieu il est incontournable le coeur ne suffit pas mais le livre donc l'accès au livre de Dieu qui représente pour nous la norme qui représente pour nous la référence il est primordial pour accéder à Dieu et le troisième élément c'est le monde parce que le livre de Dieu c'est la parole de Dieu mais la parole de Dieu ce n'est pas ta compréhension de la parole de Dieu ta compréhension elle est humaine il faut qu'on fasse toujours très attention à ça ça veut dire que quand on lit des commentaires du Coran ou bien une explication de certains versets c'est une explication humaine d'une parole divine et nous on est toujours en train de nous quand on s'approche du Coran on veut toujours s'approcher au plus profond du sens ce que Dieu a voulu dire et comment Dieu nous propose de faire pour accéder à la véracité de sa parole c'est de toujours mettre en relation la parole de Dieu avec son deuxième livre ce que les savants appellent le livre déployé qui est le livre de la création le monde pour nous musulmans est un monde que Dieu nous a mis à notre service toute la création il a mis à notre service mais c'est un monde surtout pour Dieu c'est un monde de signes même notre propre corps même nos propres enfants la nature etc tout ça c'est des signes de Dieu et Dieu met à disposition ce monde là il nous dit toujours dans le Coran il nous dit observez réfléchissez regardez et regardez les étoiles le ciel votre propre cœur la terre les animaux que je mets à votre disposition etc regardez tout ça ce sont des signes qui font référence à moi qui font référence à Dieu donc la compréhension du livre elle ne peut pas être elle ne peut pas se faire sans la compréhension du contexte dans lequel on vit si elle se coupe du contexte si elle se coupe du contexte et bien on aboutit à ce qu'on appelle à une compréhension littérale une compréhension étroite mais c'est quoi une compréhension littérale et étroite ? c'est quand à un moment je dis que la parole de Dieu c'est ma compréhension de la parole de Dieu c'est la seule compréhension on arrive à un moment où on s'approprie la parole de Dieu et ça ça devient après ça devient ça devient du littéralisme pour nous il faut faire très attention pour ne pas tomber dans ces choses là et pour arriver à comprendre le monde d'aujourd'hui selon ce que Dieu a voulu il faut toujours faire l'aller-retour entre la parole de Dieu et la création le contexte pourquoi je vous dis tout ça ? parce qu'actuellement ce qui se passe c'est la société consumériste pourquoi on a créé l'UFCM c'est qu'aujourd'hui ces trois éléments là qui sont le corps le Coran la création ces trois éléments là ils sont en train d'être pervertis si on nous pervertit ces trois éléments là on nous pervertit les moyens d'accéder à Dieu c'est pour ça que c'est essentiel c'est pour ça que travailler sur des questions auxquelles on travaille c'est vraiment purement et fondamentalement spirituel ce que nous on est en train de rechercher on n'est pas des écologistes on n'est pas des amoureux de la nature même si la nature pour nous c'est des signes de Dieu on n'adore pas la nature vous savez que le monde va être créé et va être détruit Dieu va dans la fin des temps il n'y aura plus ce monde là donc ce monde là on ne l'adore pas on le respecte on ne cherche pas à le dominer mais on n'est pas dans l'adoration de la nature on n'est pas non plus des gens qui pensent que toute solution vient à travers nous-mêmes c'est pas vrai c'est pas vrai nous sommes comme des créatures et il y a un créateur il y a des créatures il faut que nous on reste à notre statut de créature et une créature c'est des gens qui sont limités avec une raison limitée avec des pouvoirs limités avec une compréhension limitée c'est le créateur qui sait tout qui est omniscient et omnipotent et ça on le reconnait donc la solution ne vient pas de nous-mêmes si on n'implore pas notre Seigneur si on n'implore pas Dieu si on ne demande pas l'aide de Dieu dans tout ce qu'on fait on restera toujours dans nos reprachements et le Coran le Coran c'est pas parce qu'on a le Coran qu'on a la solution si on ne fait pas un travail sur le livre si on ne fait pas un travail sur nous-mêmes si on ne fait pas un travail de réflexion sur le monde et bien on aura même du mal à comprendre notre livre c'est pour ça que c'est la relation entre ces trois éléments qui permettront de nous émanciper et aujourd'hui quand on voit la société consumériste qui pour la logique du profit nous met dans des situations où on est dans la course à la consommation la course au profit la course à la quantité et tout ça et bien ça c'est tout ça ce sont tous des éléments qui pervertissent nos corps et pour nous c'est un grave problème parce qu'un corps perverti c'est un corps qui est opaque à la parole de Dieu et de même quand on voit que par exemple sur la question du halal on en a parlé où les normes divines c'est-à-dire la manière dont il faut abattre les bêtes la manière dont il faut se comporter avec les bêtes Dieu nous le dit comment le faire il y a des textes précis sur ça quand on nous remet en cause les normes divines pourquoi ? parce que c'est une entrave à la question de la rentabilité parce que les abattoirs ne peuvent pas le supporter parce que pour eux c'est pas rentable de respecter le rite et bien pour nous c'est une remise en cause de la norme et une remise en cause de la norme c'est ce que Dieu a voulu c'est une remise en cause du texte et nous remettre en cause le texte c'est encore un moyen qu'on nous bloque pour accéder à Dieu et autre chose aussi cette logique cette logique marchande qui fait qu'on nous détruit cette planète là on a besoin de la planète on n'en a pas besoin uniquement parce qu'on a besoin de vivre on n'a pas besoin de la planète on n'a pas besoin de la création uniquement parce que nous sommes des écologistes on a besoin de ce monde là parce que ce monde là est un rappel à Dieu et aussi un signe pour se rappeler de Dieu c'est pas seulement pour des raisons économiques ou de préservation de la nature etc c'est pas seulement ça c'est aussi ça c'est évident c'est évident on ne détruit pas on ne détruit pas des biens qui sont des biens communs qui sont des biens qui doivent être aussi utilisés par nos enfants plus tard et par des générations qui viendront après nous donc il faut qu'on ait une utilisation intelligente mais c'est plus que ça encore c'est plus que ça le monde pour nous il faut le préserver parce que c'est un rappel ce sont des signes des signes de Dieu et tous donc tous ces éléments là c'est à partir de là qu'on a une démarche dans l'UFCM même si dans les actions peut-être qu'on ne va pas le répéter à chaque fois on ne va pas le redire à chaque fois mais c'est fondamentalement ça c'est-à-dire qu'on n'est pas une association consommateur on n'est pas là pour défendre les gens pour qu'ils puissent manger leur steak tous les jours on n'est pas là on n'est pas une association écologiste on n'est pas en train de défendre seulement défendre c'est peut-être ça mais c'est encore c'est beaucoup plus profond que ça et nous quand on lance l'UFCM et quand on a des militants à travers la France c'est très très important qu'ils comprennent ça parce qu'après souvent ça aura des conséquences très concrètes et très pratiques dans nos choix qu'on va faire dans l'avenir voilà